Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir ? Celui que vous êtes venu voir, c'est l'artiste préféré des Français. Il nous fait plaisir d'être avec nous, ici au Kinevaux-les-Cours. Une présentation inédite de son nouvel album. Je veux du bonheur, voici Christophe Mal. Ah c'est une très très grande scène ici Christophe. Christophe Mal est avec nous ! C'est un événement. Bonsoir à tous ! C'est incroyable ! Bonsoir à Christophe, et bienvenue au Kinevaux-les-Cours pour la huitième fois, Christophe Mal est avec nous ! Salut à tous, alors là j'hallucine parce que j'ai jamais vu une salle aussi grande. 700 personnes ! 700 personnes ! J'ai vu dans le complexe cinéma du Grand-France. Ça fait du monde, ça fait du monde. Écoutez, j'aurais juste envie de vous dire un grand grand merci d'être là au rendez-vous. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, ça me touche énormément de voir autant de gens, autant de monde. Merci beaucoup ! Alors le concert qu'on va voir ce soir, c'est le concert de l'album qui va sortir lundi, le 10 juin. Ça s'appelle Je veux du bonheur. C'est un concert qui a été tourné dans une salle très intimiste. Oui effectivement, c'est un concert qu'on a tourné il y a un mois à peu près au Théâtre de Paris, dans une petite salle parisienne. Il y avait 1000 personnes et puis voilà, vous allez pouvoir écouter 8 chansons du nouvel album et puis il y a aussi les anciens titres qu'on a remaniés à la couleur musicale qui m'a frappé à la Nouvelle Orléans puisque cet album-là m'a été inspiré par la Louisiane en grande partie pour les textes et pour la musicalité. C'est une musique avec énormément de cuivre et c'est vrai que je n'avais jamais mis vraiment de cuivre sur mes deux albums précédents, mais pour vous rassurer, c'est un album qui est vraiment dans la continuité des deux précédents. Il est très proche musicalement et voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ça a été assez long, j'ai pris un an et demi pour le faire, mais j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter les chansons que ce que j'ai eu à les faire. Merci beaucoup à vous.